Une fois n'est pas coutume, on commence avec la catégorie Elite 2. Johnny Aubert est déjà titré champion de France. Et ça tombe bien, car le pilote KTM est blessé à la main. Il est simple, le spectateur. Il a pu constater qu'au plus en volée, ça va très vite chez les 450 cm3, comme entre Nicolas Paganon, 4e, et battu pour seulement 17 centièmes, par Damien Michel, son adversaire Corse, 3e du jour. David Knight, le bad boy de l'enduro qui a claqué la porte de BMW cette saison, découvre le championnat de France au guidon de sa nouvelle Kawasaki. Objectif, tester un maximum de solutions techniques en prévision du proche Grand Prix de France. Tout y passe, transmission, suspension, embrayage, et Knight prend la 2e place à l'issue d'une dernière spéciale mouvementée. La dernière spéciale était intéressante. Un premier pilote est tombé en bas de la descente, et un autre que je rattrapais a fait de même. Il est passé par-dessus le guidon, moi aussi. On était tous par terre. Je me suis fait plaisir. Ici, ce n'était pas trop du sérieux pour moi. Ce sera beaucoup plus sérieux dans une semaine sur le WEC. J'essaye juste de préparer mes prochaines courses. Mais c'était un vrai enduro ici. L'élite 2 est une catégorie décidément verte avec l'omniprésence de Kawasaki. Emmanuel Albepart remporte 5 des 8 spéciales du jour. Avec 12 secondes d'avance, il s'offre le Géron Knight et une première victoire en 2009. L'élite 3 est la catégorie qui focalise toutes les attentions, car Christophe Nambotin et Sébastien Guillaume sont à égalité parfaite avec le même nombre de victoires. Les deux hommes s'observent en liaison, et dans les portions chronométrées, ils vont se tenir dans la même seconde tout au long de la journée, jusqu'à la dernière spéciale en ligne, où Nambotin part à la faute. Avantage Guillaume pour le titre, avec 12 secondes d'avance. Le plus simple, c'est de gagner les deux jours. Donc j'ai déjà gagné une journée, mais c'est vrai que c'est celui qui va encore gagner, enfin qui va gagner demain, qui sera champion de France, donc c'est vraiment une grosse journée qui s'annonce demain. De nombreux abandons émaillent la catégorie des grosses cylindrées, ceux de Mickaël Medge, Rudy Coton ou encore Ludivine Puy. Yannick Bossy prend lui la troisième place de l'E3. Devant Anders Eriksson, le Suédois, au guidon de la BMW. Habitant du Puy-en-Volée, Julien Gauthier est le régional de l'étape en élite 1, et compte tenu de son impressionnante progression en fin de saison, c'est aussi le grand favori de l'épreuve. Auteur d'un premier tour de course parfait, l'Auvergnat chute violemment dans la sixième des huit spéciales du jour. Son visage heurte un arbre. Les médecins diagnostiquent une belle entaille et une fêlure de l'os du menton. Si l'on ajoute à cela l'absence de Fabien Plané, blessé au foie par son guidon à l'entraînement, alors la catégorie se retrouve bouleversée. A la lutte avec le spécialiste de la 125, Sylvain Lebrun, Jordan Curval sur la Cherko s'offre son premier podium sur le championnat de France cette saison, en prenant la troisième place. Marc Bourgeois est lui barbouillé, malade, toute la journée, mais ça ne l'empêche pas de décrocher la deuxième place du jour sur l'Auskeverna officielle. En l'absence de ses deux principaux rivaux, la voie est donc libre pour un Marc Germain au sourire retrouvé. Sa belle avance de plus d'une minute lui permet de remporter la victoire. Il devient du même coup champion de France d'enduro élite 1, le neuvième titre national de la carrière de ce pilote hors du commun, au palmarès, record sur le sol français. C'est ce que tout le monde croit, que ça se colle comme des timbres à les titres de champion de France, mais ce n'est pas le cas. Vous êtes heureux ? Je suis très content parce que cette saison, pour moi, elle a été vraiment synonyme de bagarre par rapport aux autres saisons où c'est vrai que j'avais moins de difficultés à remporter un titre. Là, cette année, avec Fabien qui était présent, Julien aussi, qui ont été vraiment omniprésents, qui m'ont piqué des journées, et tout au long des journées, il fallait vraiment attaquer. Donc, non, je suis vraiment content. Je pense que j'ai été le plus régulier. J'ai su faire le forcing quand il fallait, donc je suis content d'avoir un nouveau titre pour Yamaha. Combien de temps vous allez rester invincible encore sur ce championnat ? On va essayer une décennie, non ? Ça serait pas mal. J'en suis à neuf, il ne m'en manque plus qu'un.